Bonsoir, le temps a été perturbé en ce 1er octobre, des averses, des orages qui ont gagné la plupart des régions. Au fil des heures, on retrouvera encore beaucoup d'instabilité pour ce mercredi matin. Sur un axe allant du sud-ouest au nord-est avec un ciel très encombré et des averses, vous retrouverez un temps un peu plus calme au nord-ouest avec toujours beaucoup de nuages et du soleil pour la Méditerranée, mais avec du vent qui va d'ailleurs forcir encore durant l'après-midi avec toujours un temps très lumineux. Quelques averses vont persister entre les Pyrénées et les frontières du nord-est, plus nombreuses vers les Savoies, vers le Jura ou encore sur la Suisse, quelques-unes aussi pour la Belgique et puis de plus belles éclaircies vers la Normandie et vers l'Artois. Côté température pour ce mercredi matin, des valeurs qui évolueront entre 9 degrés pour les Ardennes et 18 pour Ajaccio et dans l'après-midi, ça chute partout. On va passer plusieurs degrés en dessous des normales de saison avec seulement 13 degrés pour Liège, 14 pour Lille, un petit 16 degrés à Paris, 18 pour Lyon et quand même 25 degrés sur la Riviera de Nice. La suite avec la journée de jeudi, elle sera sèche et ensoleillée sur la plupart des régions malgré un voile nuageux. Des nuages qui vont revenir par l'océan et quelques gouttes finiront par tomber sur la pointe bretonne. Des températures qui seront froides le matin, on aura même quelques gelées localisées entre le centre et le nord-est, en particulier dans les campagnes. Et l'après-midi, ça restera frais avec à peine 14 à 15 degrés pour le nord-est, 21 quand même à Bordeaux et 26 pour Ajaccio. Vendredi, une perturbation atténuée va traverser le pays avec des pluies faibles entre le sud-ouest et le nord-est. A l'arrière, un ciel changeant avec de nouvelles averses pour l'extrême nord et pour la Belgique. Le vent sera de la partie près de la Manche mais aussi vers le golfe du Lyon où le soleil va se maintenir. Des températures qui auront du mal à remonter avec à peine 15 degrés pour Strasbourg, 17 pour Paris et encore jusque 25 degrés pour Perpignan et pour Marseille. Le week-end, quant à lui, s'annonce mitigé avec beaucoup de nuages samedi sur une large moitié nord, quelques gouttes par intermittence, du soleil mais du vent pour la Méditerranée. Une perturbation qui devrait circuler pour dimanche entre le sud-ouest et les régions du nord-est plus actives dans sa partie nord. De part et d'autre, vous retrouverez un ciel variable, des températures qui s'éloigneront assez peu des normales de saison. Et puis pour lundi et pour mardi, fiabilité en baisse a priori. Un temps plutôt mitigé avec des averses pour le nord et plutôt calme et lumineux dans le sud. Ce soir, une photo qui illustre parfaitement la journée d'aujourd'hui avec ces averses à caractère orageux et ce magnifique rideau de pluie à l'arrivée de l'averse sur la commune de Salvisiné dans le département de la Loire. Des averses à caractère orageux qui ont concerné une grande partie de nos régions durant la journée. Demain, nous serons le mercredi 2 octobre et nous fêterons la Seine Léger. Bonne soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada